salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour utiliser celle lab alors du coup on a vu hier oui hier c'est enfin je pense que c'était la vidéo précédente plutôt peut-être peut-être plus tôt comment et comment fonctionner les dévorocytes les kératinocytes et les adipocytes alors l'hypocyte en anglais aussi j'avais dit l'hypocyte au lieu de adipocyte il me semble donc aujourd'hui on va voir à quoi sert le flotocyte le colocyte le virocyte le nitrocyte quatre d'un coup quand même ça va faire beaucoup donc quand on sent pas le flotocyte on peut voir il peut pas vivre tout seul c'est un peu comme le flagellocyte il a besoin d'un coéquipier donc admettons je vais je vais faire en sorte que le dévoreur de non 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 mangeur de cellules mortes du coup là admettons j'ai mon c'est quoi machin machin flotocyte voilà mon flotocyte ce flotocyte en fait vous pouvez voir en balle et une densité cette densité réglable si elle est inférieure à celle à la densité de du substrat vous pouvez voir là elle est à zéro par défaut faut mettre la gravité évidemment et si la densité inférieure au substrat flotocyte va monter à l'inverse si c'est supérieur au substrat il va descendre comme toutes les cellules ont fait entre guillemets parce qu'en fait les cellules par défaut les cellules ont une densité de zéro comme le substrat par défaut donc là il va flotter normalement donc je vais faire en sorte de stériliser jeter up je mets juste incubé le de sorte qu'il ya plein de nutriments voilà et vous pouvez voir que notre cher flotocyte flotte voilà donc on peut faire en sorte aussi que ce que ça ne crée pas de blabla voilà donc admettons on est vraiment des des mecs intelligents quoi des personnes intelligentes on va plutôt dire ça parce que mec c'est plutôt vulgaire donc si le problème c'est que vous pouvez voir que ça fait que de monter sans arrêt faudrait que ça descende un jour du coup il est une solution il va pas vraiment descendre un jour mais il va entre guillemets faire des copains qui vont descendre donc admettons je vais mettre à 2,41 pour le truc ouais on va plutôt mettre son point minimum 1,53 donc 1,53 voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va le dupliquer en m5 et m6 là j'ai fait m5 et m5 m6 voilà et cette fois ci l'angle on s'en fiche complètement de l'angle là je vais faire en sorte que ce soit un flotocyte bah oui flotocyte mais là avec une densité supérieure donc bah il va descendre et ce flotocyte ne se régénère pas par contre il va faire des petits copains des petits copains donc voyons voir lui il a combien de masse de division 2,3 je vais me mettre aussi à 2,03 nanogrammes donc maintenant vous pouvez voir que notre cellule monte puis tu en as une autre qui va descendre puis voilà ça va remonter et descendre monter et descendre voilà vraiment très simple peut augmenter le nombre de nutriments qu'il y a pour que ça soit plus efficace et incubé pour que ça soit plus rapide c'est pas vraiment la température qui change à mon avis vous voyez que ça fonctionne vachement beaucoup mieux que ce qu'on avait fait précédemment vous avez peut-être vu ce défi qui s'appelle symbiosis alors ce défi en fait c'est un défi pour faire en sorte de créer une cellule qui puisse faire en sorte que la fleur là se reproduise mais pourquoi la fleur se reproduit pas donc déjà admettons on va mettre un incubé il se passe rien rien de rien donc qu'est ce qu'il y a alors en fait je sais pas si c'est marqué ici mais en fait il manque des nitrates dans le substrat les nitrates sont très importants pour pouvoir faire multiplier les petites cellules sauf que si il n'y en a pas bah ils vont pas se multiplier au départ et bah il ya toujours des petites des nitrates dans une cellule il y en a toujours un petit peu sauf que au fur et à mesure que ça se multiplie les nitrates vont être utilisés et s'il n'y en a plus bah il va pas il va tout simplement pas se multiplier c'est bête donc ce qu'on devra ce que nous devons faire c'est créer une cellule qui pourra prendre l'azote de l'azote produit dans l'air pour le transformer en nitrate comment faire on peut utiliser le nitrocyte sauf que là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le donner à cette fleur là sauf que comment faire bah on va utiliser un colocyte tout bêtement le colocyte ressemble vachement à un dévorocyte vous pouvez voir la différence quand même colocyte dévorocyte c'est pas du tout la même chose donc je vais le transformer en tbt2 et tbt3 et ça génère de la désigne donc lui hop il va pas se multiplier lui il va pouvoir se multiplier bon c'est pas très utile c'est juste pour pour réussir le défi donc 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 ici je vais mettre un colocyte et ici ça va être tout bêtement un nitrocyte qu'est ce qui va se passer à votre avis bon admettons si je me disais comme ça ce qui va tout bêtement se passer c'est que déjà la d il y avait assez de nitrate dans dans les cellules celles ci qui viennent se multiplier pour pouvoir faire un changement au niveau de la fleur et sinon vous pouvez voir que ça se développe pourquoi en fait ça se développe grâce à cette cellule là qui produit les nitrates nécessaires au développement de la fleur et en fait les nitrates c'est tout bêtement utilisé pour le développement que je vous ai dit donc on va aussi pour réussir le défi vous il vous faudra pouvoir faire ça donc fait je pense plutôt que ce tbt1 voilà mais dans un angle différent voilà l'angle de la fille est différent donc là on va admettons donc vous pouvez voir ça fout la merde ouais à part si non ok donc il faut bien faire non annuler il faut faire une raideur incroyable de la désigne on va savoir à quoi ça sert donc la raideur de la désigne permet de faire en sorte que la cellule que ça soit raide la désigne du coup que que les cellules ont plus de mal à se développe à tourner autour du coup vous pouvez voir au lieu de faire des gros truc bossa ça a fait un peu mieux oui vous pouvez voir un kératinocytes ce qui fait qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit avec allez touche donc bon vous pouvez voir on va créer un peu l'utilité du colocyte en fait c'est ça fait ça crée une adhésine entre toutes les cellules sauf quand la cellule est protégée par un kératinocyte c'est un véritable bouclier ce kératinocyte vous vous en rendrez compte jusqu'à la fin quoi donc on va créer une cellule vous avez peut-être vu un défi qui ressemblait à ça alors vous pouvez voir ça donc on peut observer alors le défi serait de tout bêtement supprimer toutes les cellules tout alors qu'à mon fait on va utiliser le virus site donc le virus site dans ce défi c'est très simple puisque en fait ça peut pas se multiplier correctement donc je vais le multiplier à une masse de 1,53 nanogrammes vous pouvez voir que la c'est lui le virus va se multiplier et mourir pourquoi en fait c'est tout bêtement que il a besoin d'énergie pour pouvoir survivre nutriment par exemple et oui ils la puissent dans la lumière et ben du coup le le virus site et ben c'est comme le flagello site en fait c'est juste que ça pas la même fonction ça ça peut pas créer de nutriments donc donc quand je fais ça vous pouvez voir oh ça fait une infection un peu comme dans la réalité avec eux les gens qui se font affecter par des virus voilà on met peut-être à toi je t'ai je vais t'exterminer putain quand il fait pour pause à voir il me dit pas que ah oui yes du coup vous pouvez avoir le défi qui réussirait ici alors du coup un virus le virus que je viens de faire c'est vraiment très bête ça comme vous pouvez voir que je fais vir au site vous pouvez voir virus copie depuis virus copie c'est à dire qu'il va copier le virus depuis un endroit par exemple si je choisis tbt2 ou m2 en français en anglais ça voudrait tout bêtement dire qu'il va copier m2 du coup de la cellule m2 c'est un phagocyte c'est de couleur ça 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 etc il va copier tous les paramètres et l'envoyer vers ma tbt1 admettons sur pour bien faire chier le notre truc admettons en changeant je pense que ça fonctionne pas sur les kératinocytes justement si on veut changer admettons un flage un flagellocyte avec ça bah ça va si le flagellocyte c'est et en m3 admettons faut choisir m3 pour changer le flagellocyte en m3 du coup ça va changer le flagellocyte et ça va bien faire chier la cellule parce que la cellule va plus déplacer et va se transformer en phagocyte donc on peut carrément mettre en sorte que m2 soit un l'hypocyte ou un gypocyte en français du coup ça va faire que ça va consommer et consommer et consommer voilà donc je vais vous montrer l'expérience donc ici en réalité mon flagellocyte il se trouve en tbt2